Bonjour, 3D Natives rend visite aujourd'hui à Atoll les Opticiens. L'entreprise a récemment incubé la start-up Abeye pour créer des lunettes intelligentes facilitant la lecture aux enfants dyslexiques, un handicap qui touche près de 10% de la population. Que ce soit pour la phase de conception ou l'industrialisation des premières unités, la start-up a grandement misé sur l'impression 3D. On vous emmène dès maintenant dans les coulisses du partenariat. Bonjour Michael, merci de m'accueillir ici. Bonjour Alexandre, bienvenue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Abeye ? Bien sûr. Abeye est une start-up de la Medtech française qui développe des lunettes électroniques pour la santé et le bien-être. Nous sommes incubés par les Opticiens Atoll. La première lunette que nous avons développée, c'est une lunette qui s'appelle Atoll Zen et qui détecte la chute des personnes âgées, qui prévient les secours. La deuxième lunette qui est en ce moment en magasin, elle s'appelle Lexilens et elle aide les personnes dyslexiques à mieux lire. C'est fondée sur une découverte scientifique française de l'Université de Rennes et en fait c'est le résultat de deux ans de collaboration avec ce laboratoire, deux ans de R&D. Et ces lunettes Lexilens, elles fonctionnent comment ? La découverte scientifique nous dit que les personnes dyslexiques auraient les yeux trop symétriques, trop parfaits. De telle sorte que lorsqu'ils lisent par exemple un B de Bernard, le cerveau lui tente d'interpréter B de Bernard superposé avec son image miroir, le D de David. Ce que font les lunettes, elles contiennent de l'électronique qui vient piloter un filtre actif qu'on active tout simplement d'une simple pression et ce filtre actif vient enlever les images miroirs. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que l'impression 3D a joué un grand rôle dans le développement de ces montures ? C'est vrai, l'impression 3D a joué un rôle important parce que pendant toute cette phase de R&D, le prototypage du modèle a été une étape clé bien sûr. L'impression 3D nous a permis d'itérer très rapidement, c'est-à-dire de tester différents scénarios, tester différentes solutions techniques presque en parallèle. On a gagné en versatilité, on a été capable de faire du volume rapidement, on a été capable de modifier des designs facilement et ainsi pouvoir converger très rapidement vers le modèle industrialisable. Et donc pouvoir itérer rapidement, facilement avec AirPro qui est basé en région parisienne et l'équipe de Loïc Liqueunois ont été des partenaires importants dans cette phase de prototypage. Donc je t'invite à aller les rencontrer, tu verras c'est très intéressant. Bonjour Alexandre, bienvenue chez AirPro. Donc ici on est chez AirPro Group qui est un spécialiste d'impression 3D fondé en 1997 qui fabrique des maquettes esthétiques ou des prototypes fonctionnels. On accompagne des grands groupes, des PME ou encore des startups à l'instar d'Abeille pour laquelle on a contribué au développement du produit L'Excellence. Concrètement Loïc, comment un groupe comme AirPro accompagne une startup comme Abeille ? Donc c'est un accompagnement qui est double. D'une part à travers l'éventail de compétences et de moyens mis à disposition par le groupe pour choisir la bonne technologie, les bons post-traitements qui permettront de faire du produit un produit fini, fonctionnel, esthétique et attractif économiquement parlant. Mais aussi notre capacité industrielle à accompagner des clients comme Abeille dans des projets de cette envergure combinés à la réactivité du prototypiste. Typiquement ici, on est sur un produit très complexe, multicomposant qui nécessite une gestion de la qualité optimale pour maîtriser les jeux d'assemblage et ainsi que la qualité générale du produit. Et Loïc, vers quelle technologie de fabrication additive vous vous êtes porté pour la monture ? Donc on s'est logiquement orienté vers la technologie MJF d'HP principalement pour des raisons de coût, de productivité mais aussi de précision dimensionnelle. Et quelles sont les différentes étapes de fabrication pour arriver au produit final ? La première étape est l'étape de CFO pour éditer le job. Ensuite vient l'impression 3D sur une HP 5200, le déballage et le sablage puis des opérations de post-traitement ultérieure qui peuvent être de la tribofinition sur la monture puis des opérations de teinture comme ici, du biton avec un bleu nocturne et un gris anthracite sur les branches. La technologie HP Multi Jet Fusion est extrêmement fiable et répétable, ce qui rassure les industriels. Nous pouvons produire le prototype et les pièces de série exactement dans les mêmes conditions. Cela rassure les industriels puisqu'il n'y a pas de changement de procédé à réaliser entre le prototypage et la production en série. Grâce au partenariat avec AirPro, notre procédé industriel Multi Jet Fusion devient désormais accessible au plus grand nombre et notamment aux startups qui souhaitent passer rapidement de l'idée au prototypage puis à la production des premières séries. Elles bénéficient ainsi d'un outil industriel à leur disposition dès leur premier pas. Nous avons su accompagner Atoll et Abey dans ce projet innovant 100% made in France au travers de l'impression 3D. Michael, on vient de voir toutes les étapes de fabrication de la monture Lexilens. C'est quoi les premiers retours des clients et les futurs développements pour Abey ? Les retours sont très bons pour l'instant et à vrai dire, ils sont conformes à ce que nous on avait observé en laboratoire. On s'est concentré sur les enfants en priorité parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin, en tout cas de manière la plus urgente. C'est eux qui sont le plus sollicités à l'école pour lire. Tout le monde était très motivé pour avancer très vite sur ce modèle-là. En 2021, nous allons sortir également un modèle adulte puisqu'on a des demandes assez importantes de ce côté-là. Et c'est très conforme en fait à la raison d'être de la coopérative des opticiens Atoll qui est d'améliorer le bien-être visuel pour tous à tous les moments de la vie. Et en s'associant avec HP et Airpro, les opticiens Atoll et Abey ont voulu être encore plus reconnus comme professionnels de santé qui innovent, mais j'ai envie de dire de manière utile. C'est-à-dire qu'on fait des produits qui ont un vrai engagement social, sociétal et qui ne sont pas gadgets. Un grand merci Mickaël pour ton temps aujourd'hui. Bravo pour tout le travail accompli et longue vie à Abey. Merci. A bientôt. A bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que l'histoire Lexilens vous a plu. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des coulisses de l'impression 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada